Yo bonjour à tous les amis c'était GX donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox un nouveau colis que j'ai reçu ça fait longtemps que je l'ai du coup on peut voir que c'est courbé hop ici je posais plein de trucs ici et du coup bah c'est un petit peu courbé et puis voilà ça fait longtemps que je l'ai on va dire longtemps qu'il traîne et j'aimerais bien l'ouvrir ça doit faire je pense quelques semaines qu'il traîne et puis voilà j'aimerais quand même l'ouvrir quoi donc on va l'ouvrir tout simplement les amis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait ça m'aiderait vraiment donc regardez juste si vous êtes abonné ou pas et si c'est pas déjà fait bah je vous invite à vous abonner et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube où est-ce que je fais principalement des unboxings les amis ok qu'est-ce qu'il y a là dedans alors là dedans il y a ça m'a l'air d'être une enceinte c'est une enceinte ok on va la mettre là hop elle est déjà plastifiée en fait le carton est plastifié on va mettre ça là vous allez voir je vais découper le plastique qui est autour voilà il y a plein de carton là je sais pas pourquoi ça a foutu du carton peut-être l'emballage on a des centaines de fils donc on a un câble jack on a un câble usb pour recharger l'enceinte et on a l'enceinte emballée tout simplement on va sortir du sachet hop voilà j'espère qu'elle est chargée ça pourrait vraiment nous aider quand même ce serait plus rapide et puis voilà déjà elle est classe elle est vraiment classe j'ai vraiment envie de l'écouter maintenant là j'ai vraiment hâte on va essayer de l'allumer si on peut l'allumer ok parfait wow ça a l'air d'être une dinguerie mon pote est-ce que je la brancherai pas au pc j'ai oublié d'enregistrer merde oh le connard ok donc j'ai oublié d'enregistrer avec le pc du coup ça fait que vous pouvez pas voir quand j'ai une box c'est un peu con mais voilà donc voici l'enceinte je vais la connecter en bluetooth pour pouvoir écouter le son qu'elle fait j'espère que le son est vraiment bien sinon je le dirais s'il est pas bien honnêtement l'enceinte est à l'envers ok ok on va donc l'écouter avec une petite musique ah là c'est à fond on va peut-être baisser un petit peu elle a l'air d'être vraiment cool là elle a vraiment plus de basses que l'autre que j'ai une box ok alors déjà pour intéressant c'est que j'avais mis l'enceinte comme ceci c'est en fait c'est pas comme ça qu'on la met à ce que j'ai compris ouais donc c'est exactement ça on la met pas comme ça on la met simplement comme ça et non comme ça parce qu'en fait comme ça ça cache le son qui est ici derrière et ici il y a les patins exprès pour pouvoir poser l'enceinte comme ceci et on ressent bien au son qu'il faut la mettre comme ça et pas comme ça enfin bref du coup si vous l'achetez faites attention en parlant de l'acheter les liens sont dans la description si vous voulez l'acheter c'est dans la description c'est en partenariat avec ok donc cette enceinte bah déjà ce que j'aime bien c'est les basses en fait par rapport aux autres que j'ai une box sur ma chaîne celle là elle a vraiment des petites basses assez sympathiques on entend vraiment les basses en fait c'est pas comme les autres et elle est assez lourde on va dire le son il est assez fort quand même et je pense que je vais pouvoir l'utiliser en allant à des soirées et tout vu qu'on est le 23 décembre et que je vais sans doute aller voir des potes au 1er janvier je vais l'utiliser et je pense que ça peut être super sympathique étant donné qu'elle fait un bon son je pense qu'elle est transportable assez facilement ça se met dans un sac facilement pas dans les poches par contre pas comme la JBL Go toute petite carré mais on peut la mettre dans son sac ou je ne sais où mais c'est assez transportable même si c'est un peu lourd on va dire que c'est pas énorme genre comme ça comme ça ça va encore moi j'aime bien personnellement je vais pouvoir faire mes entraînements tous les jours quotidien avec cette enceinte donc après je vais vous mettre un petit peu de musique je sais pas comment je vais faire mais je vais vous filmer un petit peu comment elle fait du son etc mais sinon je trouve que elle est vraiment stylée elle est carré franchement c'est super je vais vous faire une petite review aussi les amis comme ça vous allez voir un peu de plus près comment elle est future en fait exactement ok donc les boutons sont dorés ainsi que le contour ici argenté du moins et bah du coup ça fait un effet assez stylé le poids je pense qu'il est pas loin de en fait je vais rien dire sur le poids parce que je sais pas définir un poids exact mais il est quand même assez lourd sincèrement si on prend par exemple le G502 vraiment c'est plus lourd que ça vraiment c'est sincèrement c'est je sais pas 3-4 fois plus lourd voire plus petit logo ok ici le bouton qui dit que c'est allumé et je pense qui dit que c'est déchargé tout simplement ici ensuite prise jack ici prise on off ici prise pour recharger ici après tout le contour et bah il est fait de cette matière pour pouvoir bien envoyer la musique je ne sais pas de quel côté sort les basses mais c'est assez stylé je vais vous montrer un petit peu la texture de l'enceinte là je pense que vous pouvez le voir avec la lumière voilà vous pouvez voir un petit peu comment et la texture là on voit bien la texture est comme ceci c'est un effet assez stylé mais bon enfin on n'y prête pas attention quand on écoute de la musique je pense après mais au niveau design ça a son petit effet alors derrière comme je vous ai dit il y a les petits patins 4 patins qui permettent de poser et de faire comprendre que c'est de ce sens là il y a plus de difficulté à bouger comme ça que à bouger comme ça donc là le bouton appeler le bouton plus ou moins changer de musique ça c'est très intéressant parce que sur la JBL Go il n'y en avait pas et ça m'emmerdait à chaque fois il n'y avait pas de truc comme ça et j'étais obligé d'aller sur mon téléphone de déverrouiller etc et le on off donc voilà et puis voilà sinon personnellement je pense que je vais bien kiffer étant donné qu'au niveau enceinte je n'ai jamais trop grand chose en fait j'ai des petits trucs et tout mais je n'ai jamais de truc qui sort un petit peu du lot en mode normal et je pense que je vais bien kiffer écouter des musiques avec cette enceinte bref en tout cas voilà je vais vous faire des petits plans avec cette enceinte et de la musique j'espère que vous allez kiffer en tout cas faites le moi comprendre si vous avez kiffer avec un petit pouce bleu les amis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est très intéressant ça me fait comprendre que vous aimez ce genre de vidéos et ça me fait comprendre que de belles personnes arrivent sur la chaîne en parlant de la chaîne je vais sans doute faire une vidéo dans pas longtemps qui dit comme quoi je vais faire des enfin je vais dire un petit peu mes projets sur Youtube et voilà bref n'hésitez pas à venir me voir en live tous les soirs pendant les vacances je serai en live généralement tous les soirs en tout cas là je vous fais un gros bisou on a deux drames cellophane des belles femmes tous les potos tombent dans la foule dans la voiture je brûle le bitume crucial comme l'air qui est dans ma bulle quand je traîne en TN dans ma vie t'attends sous ton Porsche 18 ans je vois mon futur